Voici le corrigé donc pour les créances douteuses. Donc ici nous avons les clients Rami, Mahdi et Khal sont tous les trois des anciens clients douteux. Une petite remarque, ici l'énoncé est facile, donc on vous a indiqué qu'il s'agit de créances douteuses anciennes, mais on aurait pu ne pas le faire et c'est à vous de deviner. Enfin, comment vous allez savoir ? Puisqu'ils ont une provision en N-1, Rami, Mahdi, Khal, ils ont une provision en N-1, donc ce sont des anciennes créances douteuses. Quant à Hedi et Tar, ils n'ont pas de provision en N-1, donc ce sont de nouvelles créances douteuses. J'espère que c'est clair. Donc, pour Rami, un ancien client douteux qui a effectué un règlement définitif. Donc, c'est le cas numéro 5 et ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Pour Mahdi, donc c'est un ancien client douteux qui n'a pas effectué de règlement définitif. Donc, ça sera le cas 3 ou 4. On verra tout à l'heure comment on va savoir si c'est le cas 3 et le 3-4. Bon, je vous fais un petit rappel, c'est le cas numéro 3 si la provision augmente et ça sera le cas numéro 4 si la provision diminue. Enfin, pour le client Khaled, un ancien client douteux, la créance est égale à 13 000 et il a payé 13 000. Donc, ça y est, c'est terminé. Donc, c'est un règlement définitif. On n'a pas besoin de le préciser. Donc, un ancien client douteux qui effectue un règlement définitif, c'est bien le cas numéro 5. Enfin, pour les clients Hedi et Tahar, ce sont tous les deux de nouveaux clients douteux qui ne sont pas totalement insolvables. Donc, la provision ici, elle n'est que de moitié, ici de 30%. Donc, c'est le cas numéro 1. Parce que le cas numéro 2, ce sont les nouveaux clients douteux qui sont totalement insolvables. C'est clair ? Maintenant, je vais vous expliquer pour le client Mendi comment on va savoir s'il s'agit du cas numéro 3 ou du cas numéro 4. Alors, pour Mendi, il suffit tout simplement de comparer la provision N-1 avec la provision de l'année N. Alors, la provision de N-1, elle est égale à 18 000. C'est une donnée. Pour la provision de l'année N, on vous demande de porter la provision à 50% du reste en 2. Donc, la provision de l'année N, ça sera 50% du reste en 2. C'est quoi le reste en 2 ? C'est la créance totale, 35 000, moins ce qu'il a payé, 20 000. Donc, le reste en 2, c'est la créance totale, moins ce qu'il a payé, 35, moins 20 000, fois 50%, ça fait 7 500. En conclusion, la provision, elle est passée de 18 000 à 7 500. Donc, la provision a diminué de 10 500. Donc, c'est le cas numéro 4. Voilà, donc, pour la réponse à cet exercice.